Bonjour tout le monde, ici Yaki Pond, de retour pour... Ah non ! Ah non, 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 c'est pas ça ! Ah merde, on est mardi ! Eh bien, ici Yaki Pond pour la rotation sur League of Legends. Kathleen, shérif de Piltover. Kathleen est un très bon adécari au vu de son énorme range. Oui, shérif. Kathleen a le plus de range au monde, à part quand Tristana passe niveau 13, je crois, ou Cogmo avec son E. Mais encore, pas sûr. Bref, Kathleen est très très forte, et plus vous tirez, plus elle pourra sortir son headshot le plus vite possible. Ezril, explorateur prodigue. Ezril est aussi un adécari. Certains le jouent AP mid ou AP bot, mais moi je n'aime pas beaucoup, même si l'ulti fait affroisement mal. Ça par contre, je suis d'accord avec ça. Ezril, en fait, ce qui est bien et chiant pour ceux qui jouent contre lui, c'est que quand vous jouez par exemple Tariq, Blitzcrank ou des trucs qui le grab, même s'il se fait grab, il pourra se téléporter et donc votre grab ne sert à rien. Voilà, c'est bien. Gragas, agitateur. Gragas se joue en tant que mid AP ou des fois en tant que support, ça dépend. En fait, ce qui est bien avec Gragas, c'est qu'il peut vraiment engager avec son cognobidon, exploser la gueule au Kari, vu qu'il aura auparavant fait son Z pour gagner plus d'attaques. Je crois que c'est son Z, oui. Et après, il peut finir avec un ulti pour rapprocher les ennemis de son Kari, ou sinon, voilà, c'est tout pour disengage. Kasadin, chasseur du néant. Kasadin se joue en tant que mid AP. Alors, Kasadin, j'ai du mal avec, parce que, ben, c'est fort, ok, mais je trouve que moi, je sais pas, déjà, j'aime pas le jouer. Donc, pour moi, le gameplay, c'est important dans un personnage, et je n'aime pas le gameplay de Kasadin. Bref, sinon, Kasadin peut être vraiment bon, vu que plus il se passe de sort autour de lui, ou sinon, c'est lui qui les engage, il gagne des stacks sur son Z, et quand c'est chargé, ben, il peut vomir sur les gens. Et ça fait vraiment mal. Et ça, c'est cool. Panthéon, artisan de la guerre. Eh ben, dernièrement, j'ai testé Panthéon, parce que j'ai vu qu'en 3-C3, c'était complètement pété, et que ça faisait vraiment très très mal. Mais même en 5-C5, en fait, ça fait très très mal. Bref, Panthéon, en fait, c'est un top à des tankies, ou sinon à une jungler, mais aussi à des tankies. Le must de Panthéon, en fait, c'est son ulti. Mais son ulti, en fait, j'ai regardé, ça met tellement de temps. Entre le temps de vous envoler et le temps d'atterrir, mais c'est affreux. Mais sinon, ça peut faire beaucoup de dégâts, et surtout être très utile pour revenir en ligne rapidement. Ou gank. Bref. Panthéon, en fait, il a des très très bonnes choses, parce que je ne savais pas, mais c'est pas sa passive, mais c'est un truc qui est écrit sur lui, c'est que si vous avez moins de 15% de votre vie, tous ses coups seront des critiques, que ce soit des coups au corps à corps, ou le javolo qui vous lance, ça sera du coup critique. Donc ça fait mal. Renekton, dévoreur des sables. Renekton est un top tanki. Et c'est tout. Je ne le mets pas en jungle, parce que moi, je trouve que c'est pas bon pour gank. C'est-à-dire que si vous ratez un dash avec le Renekton, vous ne pourrez pas faire l'autre, et vous ne pourrez pas se donner la preuve derrière, et c'est mauvais. Enfin, moi, je trouve ça mauvais. Sinon, Renekton, c'est un très très bon tank, à vous de farmer top, et à ne pas vous faire laminer la tronche. Trendle, roi des trolls. Trendle se joue soit top, soit en jungle. Il est vraiment balèze, vu qu'il peut avoir un ulti qui vole de l'armure, je crois. Non, il vole des dégâts ou de l'armure. Bref, il vole quelque chose. Il vous fait du life steal, je crois. Je suis sûr que j'ai dit beaucoup de bêtises sur Trendle, parce que je ne joue pas beaucoup. Mais sinon, il fait vraiment mal avec ses auto-attaques, et la morsure de son A. Vegard, Seigneur des Maléfices. Vegard se joue en tant qu'AP mid. Vegard, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il faut stack. Comme un Asus, mais en AP. C'est-à-dire que Vegard va devoir faire son A sur les creeps ou sur les champions, pour pouvoir voir son AP monter. Ouais, ça c'est cool, ça, par contre. Parce que tous ses sorts vont en bénéficier, et surtout son ulti. Son ulti, d'ailleurs. Réservez-le sur les gros gros AP avec beaucoup de mana. Ça fait extrêmement mal. Shinzao, c'est une échelle de Demacia. Shinzao se joue en tant que top ou en jungler. Je le verrai plus en jungler, mais après je sais pas, parce que je ne le joue pas souvent, et je sais pas, j'aime pas trop Shinzao, de toute façon. Sinon, Shinzao, ça fait très très mal dès les premiers niveaux, vu que sa passive est qu'il récupère de la vie à chaque coup qu'il donne. C'est plutôt pas mal, surtout quand il est en jungle, vu qu'il clear très vite les camps, et ne prend quasiment rien. Zilean, gardien du temps. Zilean se joue en tant qu'AP mid ou en tant que support ? Bon, ok, dans les deux cas, vous tirez une balle dans le pied un peu, parce que Zilean, ça met tellement de temps avant de devenir quelqu'un de sympathique. Après, c'est vrai que son ulti est pas mal, vous évitez la mort de quelqu'un, tout ça, tout ça, c'est cool, mais en tant que vraiment support à dégâts, à part mettre des bombes, à faire chier le monde et donc perdre votre mana le plus vite possible, c'est pas génial, génial, quoi. Bon, ça peut faire quelque chose de bien, mais c'est pas génial. Et voilà, rendez-vous samedi pour du South Park, promis, c'est bientôt la fin, et dimanche pour du Half-Minute Hero 2. Là, par contre, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer plus tard. N'oubliez pas les pages Facebook et YouTube, surtout celles d'IvaSound. N'oubliez pas le site IvaSound. Je ne referai pas la blague sur les toilettes publiques IvaSound. Et sinon, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir le plus de notifications possible pour savoir quand sortent les vidéos. C'est toujours cool. Et bon game à vous. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501